Nous souhaitons accompagner tous les opérateurs économiques qui vont se lancer dans la transformation de nos produits. Saviez-vous que le Burkina Faso importe en moyenne en plus de 31 000 tonnes d'huile alimentaire par an et ce, malgré l'existence des matières premières nécessaires ? Eh bien, dans sa dynamique de réorganisation des secteurs économiques du pays, le gouvernement a accompagné la mise en place d'un complexe industriel spécialisé dans la transformation des graines oléagineuses en beurre et huile végétale. Ce lundi 29 avril 2024, dans la zone industrielle de Burkina Faso, le président du Faso a procédé à l'inauguration de cette usine dénommée Agence Délie Internationale Prode Industrie en abrégé, Adiprode SA, une usine qui contribuera à créer au moins 100 000 emplois, a fait comprendre la promotrice. L'installation industrielle que vous aurez l'occasion de visiter tout à l'heure s'étale sur 10 hectares et est composée d'une unité d'extraction mécanique, d'une unité d'extraction au solvant, d'une raffinerie en cours, d'une chaudière de 100 tonnes, d'une chaudière de 10 tonnes vapeur heure de 30 mètres de haut et plusieurs magasins, une infirmerie, un bâtiment R1 et bien d'autres infrastructures. La mise en place de ce complexe contribuera à créer au moins 1000 emplois et en pleine exploitation touchera plus de 50 000 femmes issues de 110 coopératives et d'associations. Le président de la transition a réaffirmé sa vision de voir tout ce qui est produit au Burkina Faso être transformé au Burkina Faso pour donner plus de valeur ajoutée à nos produits locaux. Il faut saluer la promotrice qui a été un exemple de résilience parce qu'il y a plus d'un an de cela que nous avons appris toute cette difficulté à mettre en place l'unité. Voilà pourquoi le gouvernement s'est engagé à l'accompagner à travers le FBDS parce que nous tenons à ce que nos produits qui sont produits ici soient transformés ici pour le Burkina Faso. Que nous ne soyons pas des importateurs de produits finis mais des exportateurs de produits finis. C'est notre vision, voilà pourquoi nous l'avons accompagné et nous souhaitons accompagner tous les opérateurs économiques qui vont se lancer dans la transformation de nos produits pour que les Burkina Faso puissent avoir l'emploi sur place et consommer ce qui est produit. Donc c'est aussi un appel lancé à ces opérateurs-là de ne pas hésiter à se lancer dans l'industrialisation parce que nous allons les accompagner. Un appel aussi à tous les producteurs comme vous avez pu constater, c'est des produits oléagineux qui sont transformés, arachides, sésame, soja et autres, de se lancer dans l'agriculture parce qu'il y a une place où ça pourrait être bien commercialisé et transformé pour nous. Il faut noter que le coût global de réalisation de ce complexe est estimé à environ 18 milliards de francs CFA. Cette première phase de l'unité industrielle a une capacité de transformation de 300 tonnes d'amendes de carité et d'oléagineux par jour selon la promotrice. – Sous-titrage FR –